Une fiction doit déjà bousculer le spectateur, elle doit le prendre par le col de sa chemise et le secouer dans tous les sens. Si tu en ressors indemne, ou en n'ayant rien appris, ou en n'ayant pas été transformé d'une façon ou d'une autre, ça n'a aucun sens. Lumières noires, c'est l'histoire d'un type tout seul à Bruxelles, dans un futur proche, qui fait une émission clandestine chaque soir dans sa chambre. Et lorsque l'histoire commence, des lumières apparaissent dans le ciel, et on n'en sait pas plus. Allez, première cigarette. Il est 22h00, on est le lundi 1er mars 2031. Et vu qu'apparemment vous êtes en train de m'écouter, ça signifie que vous cautionnez un comportement illégal. Et donc, par voie de conséquence, ça fait de vous des individus pas respectables du tout. Je suis sorti d'une pièce de théâtre à Bruxelles, je ne dirai pas laquelle, mais j'ai vraiment détesté cette pièce. Et elle était acclamée, plébiscitée, et c'était sur un sujet un peu semblable. Et je suis sorti de là en me disant, moi aussi j'ai envie de raconter un truc, parce que je ne le raconterai pas du tout comme ça a été fait là. Et en plus, l'audio s'y prêterait vraiment bien. Et donc, je suis rentré chez moi le soir-là, après la pièce, je me suis enfermé, et j'ai ouvert une bière. Et j'ai commencé à écrire le premier épisode, et je l'ai enregistré dans la foulée, le soir même, monté. Et puis après, je me suis dit que je n'y retoucherai plus jamais. Et le lendemain, en fait, je me suis dit, ah tiens, mais peut-être que ça mérite un épisode 2, puisque j'étais curieux de savoir ce que l'histoire allait devenir. Cher Mehdi, ton émission m'aide à tenir. Je t'écoute et je me sens un peu mieux. J'ai assassiné mon compagnon hier, mais... Mais grâce à ton émission, je me sens bien un présent. C'est à cause des lumières dans le ciel, il n'était plus lui-même. Cette fiction-là, Lumière Noire, en fait, c'est que, un peu comme vous tous, je me suis retrouvé confiné avec des murs qui se rapprochaient, et un enfermement, et une situation toute étrange. Et à partir du moment où on a été confiné, en Belgique et en France, on peut peut-être sentir dans l'histoire qu'il y a une légère bascule vers un truc qui nous opprime un peu plus, et qui nous... Voilà, un truc d'enfermement un peu plus violent, et le personnage se retrouve plus seul. Et voilà, il y a une autre dimension un peu plus sombre et plus violente dans la fiction. Je crois... Je crois que je sais à présent. Ouais. Le dernier membre de l'équipe avec moi est parti ce matin chercher vos courriers. Il n'est jamais revenu. Il ne reste plus personne maintenant à part moi. J'ai trouvé refuge quelque part, mais ils me trouveront. Ce sera peut-être demain, peut-être cette nuit, peut-être dans une minute. J'ai presque hâte. La bascule de notre société vers plus d'enfermement, des pratiques liberticides, et... Enfin, il y avait plein de thématiques comme ça qui me parlaient. Et la solitude, la duplicité de la vérité, le rapport à la voix, le rapport à la transmission de la parole, à la vérité. Et ces thématiques-là, je pensais qu'elles... Je trouvais qu'elles s'emboîtaient bien. S'ils déploient un tel génie de créativité pour me rendre inaudible, c'est qu'ils estiment qu'on représente un danger. Ce qui ne signifie pas autre chose que ceci. Nous pouvons encore, vous pouvez agir, les freiner et les arrêter, les mettre à bas, et reprendre le contrôle de vos vies. En fait, je n'ai rien à faire dans le podcast, ni dans... Enfin, pas trop. J'ai fait Sciences Po en France. Et puis, j'ai fait des études littéraires un peu avant, quand même. Et encore avant, des études en mathématiques... Enfin, en sciences. Et puis, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant pas mal d'années. Donc, voilà. C'est un parcours qui est parti dans tous les sens. Et assez récemment, je me suis installé à Bruxelles et j'ai commencé à travailler dans la culture, dans un théâtre bruxellois. J'ai fait cette fiction, mais tout seul, sans un sou, avec mon téléphone portable. Je n'avais même pas de micro. Et j'ai donné l'ordre à tous les comédiens du théâtre et à mes amis qui jouaient un petit peu, de venir jouer aussi bénévolement dedans. Donc, j'ai tout essayé. Puis, j'ai bricolé. Puis, j'ai mis des sons. Et c'était la toute première. Et à la fin, ça m'a tellement plu que... J'en ai fait d'autres. C'est un numéro masqué. Pardon ? Tu m'appelles d'un numéro masqué. T'es qui ? Tu veux quoi ? Ah oui, pardon. Je ne peux pas vous dire qui je suis. Par contre... Alors, salut. Non, 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 attendez, attendez. Je vous connais. Je sais ce que vous avez fait. Chaque épisode est centré sur un appel téléphonique entre une jeune femme dont on ignore tout et un espèce de psychopathe gluant et immonde qui la harcèle chaque jour. C'est très jouissif de jouer un salopard. Alors, franchement, c'est parce que les traits sont bien plus gros. Tu dois me répondre, je t'en supplie. Je me sens si seul, je t'en supplie, parle-moi. Et tout l'enjeu, c'est de, après, lui mettre de la nuance. Qu'on soit un peu perplexe sur... Parce que si ça a attendu, c'est chiant. Donc, créer un personnage immonde, mais qui a des fragilités ou un peu plus de densité, ça, je trouve ça intéressant. Et jouer ces personnages-là, c'est... Jouer un diable, c'est fabuleux. Je crois... Je crois que tu devrais d'abord regarder ta boîte mail. Je viens de t'envoyer un petit cadeau. Quoi ? Va voir. Ça te plaira. Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? On en reparle demain. Non, attends... Allez, je t'embrasse. Je te laisse pour aujourd'hui. Attends, qu'est-ce que tu m'as envoyé ? À demain. Mais... Bisous, bisous ! Attends... La passivité du spectateur ou de l'auditeur ou du lecteur, c'est quelque chose qui me rend fou. Enfin, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse se satisfaire de ça, de créer quelque chose, de le donner, et ensuite, que ça soit juste unilatéral. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait une nécessité d'appropriation par le lecteur ou le spectateur de l'œuvre. Il y a quelques façons de casser ça. Une des façons, c'est de créer et de poser un dilemme moral comme dans Les Justes de Camus. Ils ont commis un attentat et on serait enclin à condamner ça. Mais Camus joue subtilement sur la narration pour qu'on soit seul maître du jugement moral qu'on fait à la fin sur la fiction. Le lecteur ou le spectateur quand c'est au théâtre est complètement actif puisque c'est lui qui donne la morale de son choix à l'histoire. Donc, il se l'approprie et dès lors, même s'il commence à se l'approprier en cours de fiction, tous les autres éléments qui vont arriver après dans l'intrigue vont être interprétés d'une façon radicalement différente en fonction de chaque lecteur, y compris la fin. Donc, ça, c'est l'une des façons de faire communément admise. Et l'autre, c'est de découper l'intrigue ou de créer une enquête en quelque sorte, de faire en sorte qu'il y ait des portes ouvertes, des trous, des zones d'ombre, un récit découpé, des mystères. et ensuite, c'est au spectateur de tout reconstruire. Donc là, il est contraint de faire marcher à la fois son imaginaire et sa logique, son raisonnement pour tout mettre dans l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada